Comment avoir un chien d'assistance quand on est autiste ? A quoi cela sert-il et en quoi il peut aider une personne autiste ? Comment ça marche ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est trop grande ! Parler de chien et avoir le chien qui arrive, c'est génial ! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Angé Mweshka, je te parle d'autisme et de handicap en tant qu'autiste et donc personne handicapée. Aujourd'hui nous allons parler des chiens d'assistance, afin d'aider les personnes autistes. Et pour ce faire, je suis accompagnée de l'association Autisséa. Autisséa est une association à but non lucratif qui oeuvre pour les personnes autistes, plus particulièrement en formant des chiens d'assistance pour nous aider dans la vie quotidienne. L'association fait également de la sensibilisation à ce handicap à travers ses réseaux sociaux et plusieurs journées d'action tout au long de l'année. L'autisme est un trouble neuro-développemental qui peut notamment se manifester par des difficultés sensorielles, hypo-hypersensibilité au bruit, à la lumière, à la douleur, des problèmes de communication et des altérations, des interactions sociales ainsi que des comportements répétitifs. La personne autiste peut avoir des difficultés pour être autonome et réaliser ses tâches. Nous pouvons aussi faire des crises comme des mêles d'hommes ou des chien-downs qui peuvent être importantes, ou simplement des crises d'angoisse. Nous avons également besoin d'objets dans notre quotidien pour nous aider mais il peut arriver que selon nos difficultés on ne puisse pas y accéder. Que ce soit parce qu'on est en crise comme en chien-down par exemple et qu'on ne puisse pas se lever, comme sur des problèmes de fonction exécutive par exemple. On rencontre aussi des difficultés sensorielles pouvoir mener à une surcharge et étant un vrai handicap au quotidien. Pour en savoir plus je vous renvoie à cette magnifique vidéo, que dis-je, grandiose vidéo sur le sujet. Un tâche à tout ça, le chien il va servir à quoi ? L'accompagnement d'un chien d'assistance permet à la personne bénéficiaire de gagner en autonomie grâce aux tâches effectuées par le chien. Un chien d'assistance pour personnes autistes est formé à réaliser des tâches en fonction des besoins de la personne qui l'accompagne. Le chien peut par exemple faire de l'alerte et de la gestion de crise autistique. Grâce à son odorat, il est entraîné à repérer les crises avant qu'elles ne surviennent. Le chien détecte olfactivement l'hormone du stress sécrétée par la personne. Il alerte alors la personne autiste qui va pouvoir anticiper et se mettre au calme ou en sécurité avant que la crise ne devienne trop forte et ingérable. La gestion de la crise est adaptée à chaque personne. Le chien peut par exemple interrompre des comportements dangereux comme l'autostimulation excessive, le grattage au sang, les coups de poing sur la tête, avec son corps, sa tête ou ses pattes. Il peut aussi pratiquer la thérapie par pression profonde. Cette technique consiste à ce que le chien mette le poids de son corps sur la personne, ce qui va faire baisser la pression sanguine et le rythme cardiaque, et donc diminuer l'anxiété et le stress de la personne. La pressothérapie est aussi utilisée au quotidien pour faire baisser l'anxiété générale de la personne. Telle qu'effectuée par le chien, cette technique a les mêmes effets qu'une couverture lestée que peuvent utiliser régulièrement les personnes autistes. Il ne s'agit absolument pas de la technique dangereuse de contention qui met en danger la vie de la personne autiste, mais bien d'une aide qui va considérablement améliorer le quotidien de la personne et qui va beaucoup la soulager et lui faire du bien. Les chiens d'assistance sont aussi formés au rapport d'aide technique et médical. Cela peut concerner les lunettes, les bouchons ou casque anti-bruit, les médicaments. Le chien apprend à rapporter ses objets sur ordre de la personne mais aussi de son propre chef. Il peut détecter une crise qui arrive et immédiatement apporter le casque anti-bruit à la personne pour qu'elle se mette au calme rapidement. Le rapport d'objets est aussi appris sur alarme très fréquemment pour la prise de médicaments si cela concerne la personne autiste. Alors fixe ! L'alarme sonne, le chien va chercher les médicaments et la gourde d'eau de la personne et lui amène enfin qu'elles les prennent immédiatement. Enfin, le chien d'assistance pour personnes autistes peut aussi être formé au guidage pour les personnes ayant de graves troubles sensoriels ou étant souvent désorientées par leur crise. Il existe deux types de guidage. Le premier, le guidage d'île léger. Le chien reste avec un collier, une laisse et une petite poignée souple sur son gilet. Mais il va marquer les trottoirs, les passages piétons, trouver une sortie de magasin. Cette tâche est très utile par exemple lors des crises qui peuvent survenir en public. Le chien va alors guider la personne vers un lieu calme. D'autre part, le guidage classique. Le chien a un harnais et une poignée rigide ou semi-rigide. Il guide la personne en évitant les obstacles latéraux, en hauteur, en marquant les marches ou les descentes de trottoirs. Il trouve les entrées et les sorties, les poubelles ou les passages piétons. OTCA forme les chiens en fonction des besoins des bénéficiaires. Ainsi, une personne qui serait aussi sourde ou diabétique pourrait former son chien à l'écoute, à l'alerte de l'hyper et de l'hypoglycémie ou toute autre pathologie que présenterait la personne et pour laquelle le chien pourrait l'aider. Plusieurs lois encadrent les chiens d'assistance en France. Ces chiens ont un statut légal particulier puisqu'ils ont accès à tous les établissements recevant du public, tous les lieux permettant d'exercer une fonction ou une activité professionnelle et tous les magasins de transport. L'accès des chiens d'assistance peut être 100% gratuit et ne doit jamais causer de frais supplémentaires à la personne handicapée. Refuser l'accès d'un chien d'assistance est passible d'une amende de 450€. Afin d'avoir accès à ces lieux recevant du public, il faut être titulaire de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, et que le chien soit formé pour l'assistance. Il faut pouvoir justifier de l'éducation du chien via une carte fournie aux bénéficiaires par l'association. Les chiens d'assistance sont également dispensés du port de la muselière, y compris dans les transports en commun et quelle que soit leur taille. Ils ont en effet besoin de leur gueule pour certaines tâches. C'est le moment là ! Pour avoir un chien d'assistance chez Otisséa, il faut tout d'abord remplir les critères légaux, à savoir être titulaire de la carte mobilité inclusion délivrée par la MDPH. Elle peut avoir la mention priorité ou invalidité, et il faut avoir besoin de tâches effectuées par le chien pour compenser son handicap. Le chien d'assistance n'est pas un chien de soutien émotionnel. Et si vous avez des difficultés pour remplir le dossier MDPH, je vous renvoie à cette vidéo qui, je pense, pourra vous aider. Il faut aussi remplir les critères de l'association, à savoir être autiste et habiter dans une région où l'association dispose d'une antenne de formation, actuellement à Lille et à Paris. L'association propose deux parcours. Le parcours dit « formation avec le bénéficiaire ». La personne va accueillir son chien, dont elle est propriétaire, aux alentours de ses deux mois. Et elle va commencer la formation avec l'association du début jusqu'à la certification du chien. Le bénéficiaire est au cœur de la formation de son propre chien, encadré par les éducateurs Otisséa. Pour intégrer ce parcours, il faut que la commission d'admission Otisséa juge la personne capable de suivre un programme de formation intense et long pendant environ 24 mois. Enfin, l'association remet aussi des chiens complètement formés après un passage en famille d'accueil. Le bénéficiaire se voit remettre son chien aux alentours de ses 24 mois après avoir réussi son certificat d'aptitude à l'assistance. Si les sujets autour de l'autisme vous intéressent, je vous renvoie aux vidéos qui s'affichent à présent. Je remercie très vivement Otisséa pour avoir participé à cette vidéo et vous invite à suivre leurs actualités et réseaux sociaux et vous pouvez leur faire un don juste ici dans le commentaire épinglé. Je vous dis à la prochaine, bye !